Gros 3 pour cette fameuse ligne privée, tous nos spécialistes vous attendent, une question professionnelle, sentimentale, familiale, n'hésitez pas donc bien sûr à les contacter. Bien sûr ce soir, vous ne pouvez pas contacter Nicolas puisqu'il est parmi nous dans l'émission Astrovaillance. Il est en train d'écrire un message par rapport à une personne disparue, entre temps la bougie s'est éteinte. Sans qu'elle touche, alors encore une fois c'est une manifestation, on a entendu des petits bruits tout à l'heure aussi. En fait, ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. C'est quand même des choses, non, c'est quand même troublant. C'est troublant mais moi étant habitué à ça, ça ne me fait pas du tout peur par exemple. Mais bon, je ne risque rien avec vous de toute façon. Mais non. Donc justement, cette écriture automatique a été réalisée il y a quelques secondes, donc bien sûr nos téléspectateurs veulent en savoir. Alors moi je lis comme vous, je suis malade. Alors c'est vrai qu'on a parlé d'Alida, on peut faire un lien mais on n'est pas obligé de le faire non plus. Est-ce qu'on peut demander qui a écrit ? Je vais essayer de voir qui... Je pense que vous avez quand même quelques feuilles de papier. Je sais que moi quand j'écris, c'est pendant des heures. Pas de souci. Allez-y. On va voir. On va voir. alors on a eu un autre message c'est vrai que j'ai du mal à me remettre non j'ai pas l'impression parce que c'est une écriture différente et c'est vrai que je suis toujours un peu voilà il faut quelques secondes pour me remettre parce que ça me demande énormément d'énergie et qu'est-ce que dit ce message je découvre comme vous apparemment c'est un message qui m'est destiné donc Nicolas mon chéri c'est Bobonne moi je vois qui c'est évidemment soigne toi bien Marie donc c'est quoi votre grand-mère ? non disons que c'était la voisine qui habitait en face de chez moi qui avait un certain âge quand elle est décédée mais on était très très... une personne de votre entourage ? non qui s'appelait Marie moi je l'appelais Bobonne parce que en fait en italien on dit nonna donc moi je disais nonna à mes grands-parents à mes grands-mères mais elle impérativement donc pour en français voilà pour les belges on disait Bobonne et donc je devais l'appeler Bobonne mais elle a signé Marie et c'est vrai que j'en ai des frissons parce que cette dame que j'appelais Bobonne vient très souvent dans mon écriture automatique et donc je suis donc content d'avoir eu un message ce soir parce que cet après-midi justement j'ai demandé à elle et notamment à mes esprits qui sont familiers de venir justement pouvoir montrer un exemple alors je suis malade je ne sais pas à quoi ça peut être éventuellement d'Alida une de ses chansons ou alors ça peut être aussi ma Bobonne parce que c'est moi réellement qui est malade et alors elle m'était je ne l'entends pas vous savez soigne-toi bien pourtant j'ai une voix moi je le sens donc j'ai une belle angine et elle m'a mis soigne-toi bien Marie donc on a eu un beau message en direct alors quand on a fait cette écriture automatique et qu'on a eu ce message donc ici vous avez vu moi j'ai eu un message directement parce que je suis habitué mais dans mes exemples j'avais aussi apporté ce que moi j'avais eu au tout départ ce que je vous propose éventuellement Nicolas c'est de pouvoir lancer la séquence SMS avec le mot argent qu'on va détailler justement juste après donc au 30 en an de 5 le mot argent vous aurez donc l'occasion d'avoir des informations sur les côtés et vous avez donc